Si l'installation de bornes de recherche publique se développe de plus en plus, la recharge d'un véhicule électrique s'effectue principalement sur le lieu de résidence ou sur le lieu de travail. Si vous vivez dans une maison individuelle, l'installation d'une borne est libre, vous n'avez donc aucune contrainte, si ce n'est celle liée à la réalisation technique de l'installation ainsi que de son financement. Si vous vivez dans un immeuble collectif, il est obligatoire de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des copropriétaires la réalisation de solutions de recharge. En effet, la réalisation d'un nouvel équipement commun n'est pas due par la copropriété. Les copropriétaires doivent se prononcer par un vote. En revanche, vous bénéficiez d'un droit à la prise qui vous permet de faire équiper votre place à vos frais. Il faut en informer le syndic qui porte lui-même à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale le projet, mais sans vote. Enfin, pour les nouveaux immeubles d'habitation, lorsqu'il y a plus de 10 places de stationnement, le prééquipement pour l'installation de borne est obligatoire. de l'Assemblée Générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada